Ah oui, tu sais ce que les gens racontent dans les télés aux Etats-Unis, en Europe, il y a ceci, il y a cela, 20 000, 100 000, 200 000, chez moi zéro. Non, 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 c'est pas fait, mais c'est comme chez moi dans ma région, pareil, rien, c'est incroyable, c'est comme dans tout le pays quoi, mais vraiment, Dieu ne dort pas. Ah oui. Parce qu'on a eu peur quand ça a commencé cette histoire-là. Non, on a eu très très peur. Franchement, franchement, Président, toi aussi, quand tu regardes là, attends, si c'était arrivé chez nous, c'était une catastrophe. Oui. Oui. Déjà qu'il n'y a rien dans nos hôpitaux, mais tous ces malades là, on allait les mettre où. Ah oui. Toujours. Heureusement que nous, on pouvait aller se faire soigner à Paris, Genève, tout ça. Ah oui, c'est ça. Oui, parce qu'à part une ou deux cliniques privées, il n'y a aucun respirateur dans tout le pays, tu t'imagines ? Ah, ça l'autre. Ça allait être dur, hein. Il y a un respirateur, Chalot. En fait, il y a un respirateur, mais ce n'est pas où ça doit être. Hein ? Sinon, il y a un respirateur. Il y a le respirateur, mais ce n'est pas dans les hôpitaux ni les cliniques. Ah bon, c'est où ? Demande à ton président. Quoi ? Ce n'est pas possible, Digbe, attends, écoute, attends, arrête, je n'aime pas ça. Arrête de dire des choses comme ça. Alors, il est là. Digbe, arrête ça. Moi, je vais mentir pour voir. Non, Digbe, arrête de mentir sur le président sur un sujet aussi grave. J'avoue, j'avoue que j'ai menti. J'avoue que j'ai menti. En fait, ce n'est pas un respirateur. C'est plusieurs respirateurs. Non, non. Mais ce n'est pas possible. Mais président, mais c'est une honte. Il y a un respirateur pour lui, pour sa femme, pour ses trois enfants. Et un respirateur que les employés ne s'est pas tâche. Ce n'est pas possible. Oui, oui. Président. Charlotte, le gars qui est à côté de toi, là, celui qui ne garde pas les secrets qu'il a promis de garder, là, demande-lui qui a amené le respirateur là chez moi. Demande-lui. Charlotte, tu n'as pas la bouche ? Demande-lui. Quoi ? Dic'beu, qui a amené le respirateur chez le président ? Il le sait, c'est son propre beau-père qui a amené le respirateur chez moi. Mais ce n'est pas possible. Et tu penses qu'il n'en a pas laissé chez lui, là-bas ? Demande-lui. Mais vous deux, vous êtes des malhonnêtes. Pourquoi vous êtes comme ça ? Tu as combien de respirateurs chez toi, Dic'beu ? Dic'beu, on te parle. Non, franchement, c'est trop. Dic'beu, arrête de me prendre pour une imbécile, réponds-moi. Dic'beu, tu as combien de respirateurs chez toi ? Arrête de prendre sur l'autre pour une imbécile. Combien de respirateurs tu as chez toi ? Et qui est ? Je n'ai pas compté. Tu sais combien de respirateurs il a chez lui ? Non. Il y a un respirateur pour lui, quand il arrive. D'accord. Juste quand la voiture gare, respirateur. Respirateur là où il dépose les clés pour monter dans sa chambre. Respirateur au salon, quand il dit, chérie, je suis arrivé. Respirateur. Respirateur dans la chambre. Pour sa femme, la même chose. Ses enfants, chacun a un respirateur. Avec la couleur qu'il veut. La femme de ménage, la bonne, le chauffeur, le gardien, le jardinier. Chacun a son respirateur. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte tous les deux. Mais c'est scandaleux. Des élus du peuple. Gourou. C'est lui. S'il te plaît. Gourou, tu n'as rien dit depuis le début. Honorable Gourou. Mais c'est vrai. C'est quoi ? C'est quoi ? Enlevez mon nom dans vos gabés gilins. Non, non, attends. Gourou, on ne t'a pas entendu là depuis tout à l'heure, depuis qu'on parle. Vous allez m'entendre comment ? C'est maintenant que vous savez que je suis vivant ici. C'est maintenant que vous savez qu'il y a quelqu'un à côté de vous. Quelqu'un a quand même m'adressé la parole encore. On va se laisser ici tout de suite. Charlotte dit, c'est vrai, on n'a pas raison. On n'a pas pris la vie, on n'a pas pris la situation chez Gourou. On va le laisser se calmer pendant ce temps. J'appelle l'huissier.